Il n'y avait pas eu autant de demandeurs d'emploi en France. Nous allons revenir maintenant sur le plan d'économie annoncé hier soir par le Premier ministre. 12 milliards d'euros à récupérer un peu partout à des niveaux divers. Tout le monde va devoir contribuer à l'effort. Bonsoir Valérie Lerouge. Alors avec vous, on va revoir les choses un peu plus en détail. D'abord, quelles sont les mesures qui vont rapporter le plus ? Alors la mesure qui de loin rapportera le plus d'argent à l'État concerne la taxation des plus-values immobilières. 2,2 milliards d'euros. Alors ça ne concernera pas les résidences principales, seulement les maisons secondaires ou logements locatifs. Mais cette seule mesure représente 20% des nouvelles recettes fiscales programmées. La deuxième plus forte mesure, elle, pénalise les entreprises. C'est la restriction d'une niche fiscale, d'un artifice comptable en fait, qui permettait aux patrons de réduire l'impôt sur leur société dans les années fastes. Et bien cela devrait générer 1,5 milliard d'euros. Les revenus du capital ne sont pas épargnés. Et une hausse des prélèvements sur les PEL, Assurance Vie ou autres CICA va ramener 1,3 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Enfin, l'augmentation du prix des cigarettes, de l'alcool et des boissons avec sucre ajouté devrait rapporter 1,2 milliard d'euros. Et Valérie, on s'aperçoit que paradoxalement, ce ne sont pas les mesures les plus spectaculaires qui rapportent le plus. Non, la fameuse taxe exceptionnelle sur les très hauts revenus touchera 10 000 foyers précisément. Et ça devrait rapporter environ 200 millions d'euros. Ça fait moins de 2% des sommes qu'il faut trouver. La réforme des heures supplémentaires, la fameuse, elle, devrait apporter 600 millions d'euros. Enfin, il y a une TVA sur le prix d'entrée dans les parcs d'attraction. Elle devrait rapporter 100 millions d'euros pour aller chez Mickey ou Asterix. Merci beaucoup Valérie pour ces explications. Vous évoquiez l'immobilier. Si les résidences principales sont donc épargnées, ce sont les propriétaires de résidences secondaires qui vont sentir passer la mesure car désormais les plus-values réalisées lors de la vente du bien seront taxées et l'abattement de 10% par année de détention disparaît du même coût. Qu'en pensent les agents et les notaires Nicolas Luiz et Benoît Jourdan ? Ce que recherchent les propriétaires de résidences secondaires, c'est cette image de carte postale. Avec ses falaises, ses calanques, Cassie attire ce type de clientèle. Dans certaines agences immobilières, les résidences secondaires représentent une vente sur deux. C'est le cas de cette luxueuse villa où Monique vient passer l'été. C'est elle la propriétaire. Elle n'a pas suivi dans le détail le plan du gouvernement, mais le principe même d'une taxation plus importante sur les plus-values à la revente de sa résidence lui pose problème. C'est dérangeant, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ça, évidemment, ça sort pendant les vacances, comme beaucoup de changements. Les gens vont réfléchir, voir, compter, calculer, c'est normal. Mais il est trop tôt pour mesurer l'impact de cette mesure. Ces agents immobiliers ont bon espoir de trouver rapidement preneur pour cette maison, proposée à la vente 1 300 000 euros. Dans cette station balnaire très prisée, il n'y a pas d'alarmisme. En règle absolue, quand on touche sur les taxations et qu'on les augmente, on a toujours un frein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas touché la résidence principale. Ça, c'est un élément très important. La résidence secondaire, on considère que bien souvent, on est déjà propriétaire de sa résidence principale. Donc ça a peut-être moins d'impact. Pour l'instant, les agents immobiliers, comme les notaires, ne constatent pas d'inquiétude particulière. Mais ils se montreront très attentifs au comportement des acheteurs et des vendeurs dans les semaines qui viennent. Et parmi les nouvelles taxes, la suppression de l'avantage fiscal pour les mutuelles complémentaires de santé, l'alcool et le tabac, qui va payer et combien ? Élément de réponse avec Yves Gincard et Aline Fontaine. Dans le florilège des nouvelles taxes imposées par le gouvernement, viennent d'abord celles portant sur les cigarettes et les alcools. D'ici janvier, le prix d'un paquet de cigarettes à 5,90 euros augmentera de 71 centimes. Une somme que verseront quotidiennement 13 millions de fumeurs, des fumeurs mécontents. C'est encore une taxe indirecte supplémentaire qui doit supporter le pauvre contribuable. C'est encore une fois le pouvoir d'achat, je dirais, des salariés, des salariés moyens, des salariés petits, qui va être de nouveau attaqués. Côté alcool, les bouteilles à 40 degrés coûteront en moyenne 90 centimes de plus qu'aujourd'hui. 7 millions de Français en consomment chaque semaine. Une injustice selon le porte-parole de cette industrie. Dans le prix d'un litre d'alcool aujourd'hui, 80% est représenté par les taxes. Ça va rajouter 90 centimes d'euros. Ça commence à faire vraiment beaucoup pour le consommateur. Les boissons sucrées, elles aussi, devraient être soumises à plus forte imposition. L'autre nouvelle taxe porte sur les parcs d'attraction avec une hausse de la TVA. Dorénavant, pour un ticket d'entrée à 40 euros, l'État percevra 5 euros supplémentaires. 21 millions de clients sont potentiellement concernés. Si les prix devaient augmenter... Ah ben, on ne pourrait plus venir. Je pense qu'il y a vraiment d'autres moyens de faire des bénéfices plutôt que d'augmenter les prix d'un parc d'attraction qui est là pour amuser des enfants. Enfin, dernière taxe, elle frappe les assurances complémentaires santé. Par exemple, le coût d'un contrat individuel pourrait augmenter de 17 euros par an. Plus de 54 millions de bénéficiaires sont concernés. Beaucoup s'inquiètent. On paye déjà depuis un certain temps très cher. Alors moi, je suis un petit peu gêné parce que bon, avec un revenu que j'ai, de retraite que j'ai, je voudrais quand même pas toujours peigner. Comme pour les cigarettes et les alcools, le bénéfice de cette dernière taxe sera attribué au déficit de la sécurité sociale. Voilà.